Bisse de tête. Ah, on le sait, tout le monde le sait, ne bouge pas pendant une gueule. Vous le saviez ? Tout le monde a bougé Serge ? Tout le monde a bougé. Si je remets le chapeau, vous ne bougez pas. Ouais. On annule. Franchement Thierry, ça ne te dirait pas une petite pétanque ? Ça, ça vous met un peu mal à l'aise, hein ? Vous voyez que je suis maso quand même, parce qu'il faut être maso pour mettre un chapeau pareil. Ça va, un chapeau quand même. Avec une moraise qui déboule, ça passe très bien. Il faut aimer être soumis pour mettre ça, vous voyez, vraiment. Oh non, vraiment. Ah, c'est le chapeau de la soumission. Non, là, c'est parce qu'on vous a coiffé bien et que vous avez peur de vous décoiffer. Romual, ça va mes cheveux ? Bien. Donc, attendez-nous prise de tête. Vous êtes prête, là ? Ouais. Je m'en ai gueulé. Est-ce que vous êtes... Ce n'est pas des questions compliquées, c'est juste votre avis. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable au divorce ? Ben oui, bien sûr. Pourquoi oui, bien sûr ? Ben non, mais si la question se pose, si déjà la question se pose, c'est que ça ne doit pas aller très bien, donc mieux vaut qu'il divorce, quoi. Bon. Vous êtes favorable au divorce ? Je ne suis pas favorable au divorce. Si les gens, déjà, ils ont décidé de se marier, et ben... Si ils s'imposent, elle est favorable. Oui. Voilà. Si déjà ils se posent la question, c'est que oui. Est-ce que vous êtes favorable à la fidélité dans le couple ? Ben ça, c'est pareil. Moi, forcément, si on me demande, ben oui, pour moi, oui. Pour les autres, ben ça les regarde, il y en a qui sont... De toute manière, là, quand je dis tout ça... Non, mais c'est... Laisse-toi terminer, laisse-toi. Allez-y, allez-y. Quand je dis tout ça, ça ne veut rien dire, parce qu'après vous, non, mais il faut s'adapter, ça peut être à chaque fois différent, quoi. Non, non, mais c'est vous qui nous intéressez. Oui, non, mais d'accord, mais même moi. Voilà. Il y a un petit histoire. Qui, par exemple, qui m'est mari, et que je discute depuis 10 ans avec quelqu'un, et que je l'aime vraiment, mais qu'en même temps, ben, enfin, on ne peut jamais savoir, quoi. C'est bête. C'est bien prise de tête, en tout cas, bravo. On l'avait aperti tout le monde, hein. C'est l'interview prise de tête, ça, c'est clair. Les gens ne seront pas déçus chez eux, bravo. Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels ? Dans les corridas. Pourquoi dans les corridas ? L'adoption des enfants, mais c'est que dans les corridas. Il faut grouper les sujets un peu brûlants. Comme ça, on va gagner 20 minutes. De toute manière, que ce soit des homosexuels ou pas, les cons, c'est des cons, quoi. Et vous, Anthony ? Ça vous choque que des couples homosexuels puissent adapter des enfants, ou ça vous choque pas ? Écoutez, c'est difficile d'y répondre. Moi, personnellement, au départ, comme ça, je suis contre. Si on doit me dire pour ou contre, je dirais contre. Après, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'un enfant sera plus malheureux en maison de... Enfin, à la danse, ou est-ce qu'il sera plus malheureux avec des parents homos ? Mais la question, c'est... Là, on le sait pas. Après, il y a tout un débat. Mais c'est vrai que... Sur le principe, vous êtes contre. Sur le principe, je suis contre. Tout le monde va dire la même chose. Il vaut mieux avoir des parents homosexuels sympas que des parents hétérosexuels contre. C'est un débat... Alors, Isilde, l'avortement, vous êtes pour ou contre ? Pas pour. L'euthanasie ? Pour. Non, mais attention. L'euthanasie, dans une centrale d'éclair. On groupe toujours les sujets, OK ? La peine de mort, j'imagine que vous êtes contre la peine de mort, comme nous tous. Mais est-ce que vous êtes contre la peine de mort pour les assassins d'enfants ? En fait, par exemple, si c'est mon enfant, qu'il ait la peine de mort ou qu'il a eu en prison, pour moi, c'est pareil, sauf si je le tue, moi. Oui. Après, que ce soit quelqu'un d'autre qui le tue, j'aurais envie de le tuer, moi, mais... Vous le feriez ? Ça dépend les circonstances, mais sans doute, oui. Quand c'est un enfant qui a tué un autre enfant, non ? Non, mais là, il n'y a pas de problème. Un enfant qui tue un autre enfant, il ne sait pas ce qu'il faut. Non, tu dis prise de tête, moi, j'y vais. Non, tu as un enfant qui tue un enfant. Non, tu as un enfant qui tue un enfant.